Je m'appelle Jean-Baptiste Galen, j'ai 25 ans et je travaille auprès d'un historien qui s'appelle Franck Ferrand et j'écris ses émissions pour la radio et il y a quelques mois je viens de faire paraître un livre qui s'appelle l'invention du en même temps aux éditions du CR. À Sorbonne une université j'ai été étudiant pour une licence 3 d'histoire et un master 1 et master 2 d'histoire contemporaine avec Eric Anso. Mon métier consiste donc à préparer des textes qui vont être lus intégralement à la radio donc il y a une partie recherche et une partie écriture ce sont des émissions d'histoire je rédige l'émission je ne passe pas à la radio je ne fais que l'écrire et puis j'ai aussi une activité donc d'écrivain via cet essai d'histoire que je viens de faire paraître qui s'appelle l'invention du en même temps je pense que le sens principal de mon métier ce serait la transmission comme ce sont des émissions destinées à un large public ce sont des récits d'histoire partage l'histoire telle qu'elle s'est passé il y a 100 ans 200 ans 2000 ans et la transmission je pense que c'est le sens de mon travail ça m'arrive assez souvent d'être surpris dans mon métier la chance que j'ai c'est de faire des recherches sur des sujets complètement divers et variés et donc en découvrant des faits historiques qui paraissaient mineurs on s'aperçoit que c'est ces événements historiques ont finalement eu un immense impact et ça on le découvre en faisant des recherches et donc j'ai la chance d'être assez souvent surpris puisque l'histoire est un peu une source inépuisable de surprises de découvertes assez impressionnantes je pense que la première passion c'est la lecture il faut quand on travaille dans le secteur de l'histoire il faut apprécier lire se plonger dans des livres et découvrir ce qu'on a à y découvrir et je pense quelque chose qui me tient à coeur particulièrement quand on fait un métier comme ça qui est en tout cas bien un peu purement intellectuel c'est d'avoir une activité en parallèle qui s'ancre un peu plus dans le réel un peu dans la cité comme on pourrait dire et donc en ce qui me concerne je suis aussi responsable d'une association qui aide les sans abri dans leur réinsertion et donc c'est c'est un peu ce qui m'aide un peu à m'ancrer aussi dans le réel et à ne pas uniquement me plonger dans le dans le troisième ou le 15e siècle il ya deux choses qui me semblent importantes au travail la première c'est la liberté être assez libre et j'ai la chance d'être assez libre dans mon métier parce que je m'organise comme je le souhaite et je suis assez libre aussi dans le choix de mes sujets et la deuxième chose qui me semble assez importante c'est avoir une relation de confiance avec sa hiérarchie c'est assez agréable peut-être le motif de fierté c'est de transmettre à autant de gens des faits historiques que je trouve assez passionnant quand on est étudiant c'est assez frustrant parce que l'ensemble du travail que l'on produit que l'on rend au final n'est analysé que par quelques professeurs et quelques amis qui sont assez gentils pour lire ce qu'on produit quand on travaille à la radio c'est assez intéressant parce que ce qu'on écrit ce qu'on publie va être diffusé le lendemain à la radio pour 600 mille personnes et puis écouté par des millions de gens en podcast et donc la transmission à grande échelle d'un savoir historique que je trouve assez intéressant c'est ça qui me plaît beaucoup de mon métier alors la première personne qui m'a inspiré dans le domaine de l'histoire disons c'est mon professeur de quatrième d'histoire qui m'a vraiment transmis la curiosité historique et le fait d'apprécier cette matière et à sorbonne université je pense tout d'abord à mon directeur de mémoire eric anso quelqu'un de brillant de cultiver et de très droit et de toujours à l'écoute est disponible de ses élèves donc vraiment je remercie beaucoup pour ça les deux plus grands apprentissages je dirais d'abord la rigueur la rigueur scientifique à mettre dans son travail ne pas se permettre des écarts avec la vérité historique et la deuxième chose je pense que c'est la camaraderie le fait de partager avec ses amis des choses que l'on apprend et vraiment apprécier transmettre une des bonnes décisions à prendre c'est de ne pas hésiter à faire plein de candidatures spontanées même auprès de gens auprès de qui on vous dit jamais il prendra c'est impossible etc j'ai fait plein de candidatures spontanées et j'ai eu la chance d'avoir une réponse positive qui a abouti sur des tentatives d'émission disons sur des essais et qui se sont avérés concluants et du coup aujourd'hui j'en ai fait mon métier donc vraiment ne pas hésiter à envoyer plein de cv partout même si vous pensez que c'est impossible